J'ai coupé mes cheveux pour la dernière fois en 2012 et je suis passée de pointes qui ressemblaient à ça, à des pointes qui ressemblent aujourd'hui plus à ça, et à des cheveux qui ressemblaient à ça, et des cheveux qui ressemblent aujourd'hui plutôt à ça. Je l'ai fait pour la dernière fois en 2012. En 2012, je l'ai fait moi-même une fois et quelques mois plus tard, je l'ai fait chez le coiffeur. Et à partir de là, je me suis dit... Mais déjà, pourquoi ça m'a autant saoulée? Qu'est-ce qui m'a fait atteindre ce point de ras-le-bol qui m'a fait me dire « je m'en fous, je veux plus ». En fait, à l'époque, je traquais ma pousse intensément. J'avais fait mon dernier défrisage mi-2008. On était donc à ce stade, on va dire grosso merdo, 4 ans plus tard, et je voulais avoir des cheveux longs, je nourrissais, j'avais construit petit à petit le rêve que les cheveux crépus pouvaient être longs, puisqu'à ce stade de ma vie, je croyais que seulement les personnes métissées, indiennes ou avec une chance incroyable pouvaient avoir les cheveux longs. Mais je commençais à me dire que c'était possible pour moi et je mesurais ma pousse tous les mois. Et donc, chaque centimètre était précieux. Et du coup, à chaque fois que je coupais mes pointes, je sentais le poids d'un mois d'effort qui s'en allait. Et ça, c'était quand même, je vais être honnête, le point clé du début de la réflexion pour arrêter. J'avais « ah, j'avais plus envie de perdre ma longueur ». Mais j'ai eu un vrai déclic un jour où je voyais une youtubeuse, Didi Licious, quoi, qu'elle s'appelait sur YouTube. J'ai vérifié, on dirait qu'elle a supprimé sa chaîne, tant pis. Mais je la voyais couper ses pointes. Et ce jour-là, j'ai regardé plusieurs personnes coupant leurs pointes. Donc j'ai vu peut-être deux ou trois vidéos à l'époque, je ne me rappelle plus trop. Mais elle en particulier, je me rappelle qu'il y avait une scène où elle répondait à la question « à quel niveau couper ? ». Et elle montrait la partie de ses pointes qui était un peu buissonnante. Une partie de pointe un peu sèche. Elle dit « voilà, cette partie-là, là où quand vous démêlez, vous voyez, c'est chiant, ça fait comme un buisson, c'est pas... T'as tous les cheveux là qui sont beaux, et puis ceux-là, ils sont moches, ils sont durs à démêler, ils font des nœuds. Bon, mais on coupe tout ça. » Et elle n'était pas la seule à le dire. C'était assez commun que les personnes se disent « oui, mais en fait, tu coupes la partie qui est trop riche. » Et là, j'ai eu un énorme déclic. Parce qu'à cette même époque, je m'intéressais beaucoup à mes pointes quand elles devenaient séches et rêches. Et je me rendais compte que mes pointes pouvaient devenir plus ou moins sèches et plus ou moins rêches, plus ou moins buissonnantes comme ça, en fonction d'à quel point j'en m'en occupais bien pendant les soins. Et donc, je me suis dit « attends, on pourrait couper ses cheveux, perdre 1 cm, 2 cm de longueur, 3 à 4 cm par an, si on le fait réellement tous les 3 mois comme on devrait, alors qu'en vérité, on pourrait juste correctement prendre soin de ses cheveux et garder sa longueur, je me suis dit « attends ». Et donc à partir de là, la fois suivante où j'ai touché mes pointes et où j'ai eu la sensation que je devais les couper, donc quelques mois après ce moment-là, je me suis vraiment posée. Je les ai vraiment regardées et je me suis dit « est-ce que j'ai vraiment besoin de les couper ? Ou est-ce que mes pointes ont besoin de soin ? » Et là, tout a changé. Parce que quand on y pense, pourquoi on est censé couper nos pointes ? C'est quoi les règles ? Qu'est-ce que les coiffeuses nous disent qu'il va se passer quand on coupe nos pointes ? Et à l'époque, je suis vraiment revenue à ces fondamentaux. C'est quoi le problème en fait avec mes pointes ? Un, c'est les fourches. On coupe ses pointes pour éviter que les fourches qui se forment aux pointes ne remontent le long de la fibre et ne gâchent tous les cheveux. Deux, on coupe ses pointes pour éliminer les parties qui sont sèches et rèches. Donc il y a à la fois un problème d'esthétique, c'est moche, et puis bon, du coup, ces cheveux-là, ils sont considérés comme irrécupérables, on coupe. Ok. Raison 3, pour avoir un beau fini. Ok. Ok. Et là, je me suis dit, un, les fourches, j'ai le type de cheveux crépus, et beaucoup d'entre vous ont le type de cheveux crépus, qui font des fourches tout au long de la fibre. Et c'est pas un problème à résoudre, c'est juste une circonstance à gérer, à intégrer dans sa façon de faire. Deux, éliminer les parties sèches et rèches. Je me suis dit, ok, ça c'est un problème d'avoir des pointes sèches et rèches, mais que je pense que je peux résoudre autrement, que je peux résoudre avec les soins. Et trois, avoir un beau fini esthétique parfait, c'était pour moi un non-sujet, parce qu'au contraire, à chaque fois que je m'étais coupé les pointes depuis mes cheveux naturels, j'avais trouvé ça horriblement chiant d'avoir les pointes qui se terminent de façon nette, parce que je pouvais pas, c'était dur de finir mes nattes, c'était dur de finir mes vanilles. A l'époque, je faisais encore beaucoup de coiffures un peu très sénatées, et ça rendait ça hyper compliqué. C'était moche, en fait. Donc, cette partie, avoir les cheveux qui finissent nets, je savais que ça me concernait pas, parce que je ne voulais pas avoir les cheveux qui finissent nets. Donc, il restait que le point d'éliminer les pointes sèches et rèches. Je me suis dit, ok, valide, mais je vais travailler dessus par ailleurs, j'ai pas besoin de ciseaux. Et donc est venue la question, ok, du coup, je fais quoi ? Je coupe plus mes pointes, en tout cas plus comme ça, où je prends des ciseaux et je vais couper tous mes cheveux. J'ai vraiment pris la décision à ce moment-là. C'est donc 2013 que j'ai vraiment pris la décision, mais du coup, la dernière fois que j'ai coupé les pointes, c'était en 2012. Et n'oubliez pas, dans cette vidéo, je vais vous donner trois astuces ou trois critères à observer pour savoir ce qui est mieux pour vous et votre rapport avec vos cheveux. Est-ce que c'est mieux de continuer à couper vos pointes ou est-ce que c'est mieux d'arrêter de les couper et de plutôt faire ce que moi j'ai fait ? Du coup, j'ai décidé d'arrêter de me couper les cheveux, donc qu'est-ce que j'ai fait à la place ? Comme je l'ai dit précédemment, mon focus à partir de ce moment-là, c'était gérer le problème de pointes sèches et rêches. Je me suis dit, je dois donc, il faut que je trouve un moyen pour que mes pointes ne soient plus jamais individuellement sèches et individuellement rêches. Pour mes pointes, j'ai développé une façon correcte de les masser quand j'applique les produits qui fait que mes pointes ne sont jamais plus sèches que le reste de mes cheveux. Ce que j'ai fait, c'est développer une façon particulière d'appliquer les produits sur tous mes cheveux, mais en particulier sur mes pointes, qui permettait d'éviter qu'elles deviennent sèches et rêches. D'ailleurs, c'est une méthodologie, une façon de faire que j'ai totalement présentée dans mon programme Fini la casse, puisqu'il est question de préserver les pointes. Et en ce moment, je le propose dans un pack avec mon programme Racine et cure-cheveux du sein, qui pareil, va vous apprendre à correctement masser les produits sur les cheveux, et la Gold List, dans laquelle vous allez savoir comment correctement sélectionner les cheveux. Les trois sont des best-sellers dans mon entreprise en termes de mini-programme, et je les mets ensemble. Avec cette nouvelle façon de faire que j'ai développée, soit tous mes cheveux sont secs, soit tous mes cheveux sont hydratés. Il n'y a plus cette distinction entre comment mes pointes se comportent et comment le reste de mes cheveux se comportent. Les trois programmes achetés séparément sur mon site en ce moment coûteraient 263 euros, mais aujourd'hui, je vous propose un package avec ces trois programmes à 57 euros seulement, et c'est pour quelques jours seulement jusqu'à mercredi prochain à minuit, donc clique sur le lien, profite-en. Par contre, je continue de faire attention à toujours couper mes nœuds avec une paire de ciseaux au lieu de les arracher. Parce que des nœuds arrachés et non coupés créent des cheveux qui sont abîmés d'une façon qui est difficile de rattraper avec la bonne façon de manipuler les cheveux que j'ai développée. Et donc, quelles sont les conséquences dix ans plus tard pour moi et comment vous devez décider si ça vous conviendrait ou pas, cette façon de faire ? D'abord, mes cheveux sont clairement inégaux. Donc, si vous aimez le look de cheveux qui finissent tout net, je suis... c'est clairement... prenez pas ma méthode. Soit vous préférez un look comme ça, soit vous préférez un look comme ça. C'est aussi simple que ça. Ensuite, autre conséquence, ils ont pas la même longueur partout. Et là, on est plus sur un simple effet d'inégalité où mes coiffures n'ont pas un fini net. J'ai vraiment des mèches qui sont beaucoup plus longues les unes que les autres et c'est pas uniforme dans mes cheveux. Quand je me coiffe dans certaines vidéos, vous pouvez le voir, j'ai des fois des mèches qui dépassent et je les arrange en fait pour que ça fasse quand même quelque chose d'uniforme. Mais du coup, ça me demande cette petite étape en plus dans ma façon de me coiffer qui est je défais tout et les mèches qui sont plus longues que les autres, j'arrange. Et pareil, si vous n'avez pas envie d'avoir juste cette petite charge mentale en plus, si vous préférez, c'est une saison de convention en fait. Parce que moi, j'ai pas la charge mentale de penser à couper mes pointes tous les 3-4 mois ou tous les 6 mois. Ça n'existe pas dans ma vie depuis 11 ans maintenant. En échange, au quotidien, il y a des mèches qui dépassent. Je les arrange. Pareil, vous préférez quoi ? C'est vraiment un choix. Dans mon démêlage, je passe clairement plus de temps sur mes pointes. Cette partie qu'on peut appeler les pointes où il y a moins de cheveux et ça s'affine, c'est une partie qui est un peu plus longue chez moi que chez la plupart des gens parce que je ne coupe pas mes pointes. Et du coup, je dois y faire un peu plus attention quand je démêle pour ne pas m'arracher les cheveux. Pareil, je passe pas de temps à réfléchir à tous les 3 mois ou tous les 4 mois ou tous les 6 mois, je me coupe les pointes depuis 12 ans maintenant. En échange, quand je me démêle les cheveux deux fois par mois, je fais deux soins par mois, c'est un peu plus chiant au niveau des pointes. A vous de voir. Parce qu'en vérité, je pense pas que ma méthode soit meilleure. Je pense que ça ne me convenait pas de me couper mes pointes. J'aimais pas le processus. J'aimais pas avoir les pointes qui finissent toutes en une fois. Et en soi, je préfère vraiment ma version des choses où j'ai développé une façon de m'occuper de mes cheveux, où en fait, le problème de pointes sèches n'existe même pas dans ma vie. Tous mes cheveux sont hydratés ou tous mes cheveux sont secs. Et j'adore ça. C'est beau, c'est bien, c'est pratique, c'est confortable. Ça me plaît en fait. Et je préfère ça. Mais en soi, je comprends que quand on s'occupe de ses cheveux de façon moins pointue que ce qu'on fait dans la méthode à la folie, où on s'occupe vraiment bien de nos cheveux, sans pour autant passer plus de temps que la moyenne des femmes françaises sur nos cheveux, on passe le même temps que tout le monde, juste on fait les bons gestes. Et donc, c'est pointu, ça crée des résultats qui sont très spécifiques. Et d'ailleurs, un bon point d'introduction dans la méthode à la folie, c'est le pack Les 6 morts. 57 euros. Vous avez 3 programmes qui, chacun touche à des parties spécifiques de la méthode à la folie. C'est une super bonne introduction, un très bon moyen de démarrer. Mais si on n'a pas envie de faire attention aux bons gestes, ou si juste on ne les a pas encore appris. Vous êtes nouveau dans la méthode à la folie, vous ne connaissez pas tous les bons gestes. Et donc, vous aurez le problème de pointe sèche. Alors, peut-être que pour vous, le mieux, c'est de continuer à perdre 3-4 cm de longueur par an en coupant vos pointes.